... Je suis d'autant plus satisfait que nous avons réussi un challenge qui était difficile de réaliser une promesse que le chef de l'état avait faite aux moindres et aux femmes de criminaliser le viol et la pédophilie et le deadline que le chef d'état avait donné c'était le 31 décembre et avec l'aide de Dieu et avec la collaboration de tous nous avons réussi effectivement de faire en sorte que cette demande du chef de l'état devienne loi de la république à la date effectivement avant le 31 décembre ça n'a pas été facile, rien n'est facile quand il s'agit de faire bouger une société parce que vous savez c'est quand même il s'agit d'une loi qui quand même qui va faire bouger beaucoup de paradigmes donc et c'est normal que ça soit compliqué mais comme vous l'avez eu à le remarquer elle a quand même été votée à l'unanimité des membres de l'Assemblée nationale ce qui n'est pas une chose facile non plus nous avons quand même tiré les leçons de la loi Djamra c'est pour ça qu'une loi pareille doit nécessairement s'accompagner être accompagnée par la modification des dispositions du code de procédure pénale et c'est ce qu'il est en train de faire et nous allons terminer ce travail là et il sera présenté très prochainement à l'Assemblée nationale et je vous assure que les cabinets d'institution ne seront pas surchargés ma mission première quand je suis arrivé dans ce département c'était justement de désengorger les pisons et donc je ne vais pas poser un acte qui va dans le sens contraire effectivement de cette demande que la société sénégalaise veut dans sa globalité je peux vous assurer que vous verrez que les mesures d'accompagnement qui seront amenées serviront à empêcher effectivement cette dérive les perspectives d'avenir sont très promoteuses d'abord cette loi dont on vient de parler sera accompagnée et vous savez également que nous avons comme perspective ayant été instrui en ce sens par le chef de l'état de vraiment vider les tribunaux de vider plutôt les prisons nous allons très prochainement mettre en place ce qu'on appelle les bracelets électroniques et cela permettra aux gens d'être condamnés de ne pas aller en prison et même mieux de continuer à travailler et ça pour moi c'est une mesure qui va venir très prochainement et je pense que ce sera une excellente mesure pour le Sénégal et pour tous les Sénégalais 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 Sénégalais